Si y vaut quelque chose, par la première ligne, x vaut quelque chose. Ça, je vais vous l'expliquer comme ça, c'est qu'en gros, je peux prendre un pivot sur x, ce qui me demande de faire absolument zéro calcul vu qu'il n'y a rien en dessous. Puis ensuite, sur le sous-système qui reste, qui est là, je vais aller prendre un pivot sur y qui va me demander de faire aucun calcul. Puis ici, je vais pouvoir prendre un pivot sur z, même s'il n'y a plus d'autres équations derrière, j'ai le droit de prendre un pivot, il me reste une variable. Donc, j'ai un système de trois équations à trois inconnues avec trois pivots. Et voilà pourquoi on va voir qu'après qu'on a une unique solution. Ici, je ne vous ai pas donné la même chose, je vais donner deux équations à trois inconnues. Et vous le voyez, j'espère, je ne peux faire qu'un seul pivot. Si par exemple, je fais un pivot là-dessus, clairement, la deuxième ligne, là, dans mon système, j'ai écrit de telle façon à ce que la deuxième ligne, ce soit deux fois la première, on est bien d'accord ? Donc, si j'essaye d'enlever le x de la ligne du dessous, je vais enlever toute la ligne d'un seul coup. Donc, si en gros, je fais L2 reçoit, dans ce système-là, L2 moins 2L1, mon système va devenir x plus y plus z égale 1, et la ligne d'en dessous va devenir 0 égale 0. Alors, contrairement aux autres systèmes qu'on a fait, il n'y a pas incompatibilité, mais au final, ce n'est plus vraiment un système de deux équations à trois inconnues, c'est plutôt, en fait, un système de une équation à trois inconnues. Et derrière, j'ai ceci qui est, entre guillemets, toujours vrai, donc inutile. Et maintenant que j'ai une équation à trois inconnues, ça, alors ça, ce n'est absolument pas du cours officiellement, mais ça va être un truc pratique pour les prochains chapitres d'algèbre sur ces matrices, et il faut que vous compreniez. Si j'ai une seule équation à trois inconnues, combien de variables je peux exprimer en fonction de combien d'autres ? Tom ? Oui, alors c'est à vous de choisir, mais par exemple, je peux exprimer x en fonction de y et z. Là, voilà ce que ça fait, mais j'ai une variable en fonction des deux autres. Donc ça, ça nous servira plus tard, mais ce n'est pas du vocabulaire officiellement à connaître. Et regardez le dernier système que je vous ai mis, c'est pour vous montrer qu'il se passe encore autre chose. J'ai encore un système de deux équations à trois inconnues, c'est le même système qu'à gauche, sauf que j'ai changé, j'ai fait exprès de changer ici le membre de droite. Donc quand je vais aller faire ici l'opération L2 reçoit L2 moins 2L1, et que je vais faire mon pivot là-dessus comme j'ai fait précédemment, je vais me retomber avec le système x plus y plus z égale 1, et ici 0 égale, si je le fais comme ça, excusez-moi, c'est 0 égale moins 1, sur quoi je vais retomber ici. Et donc ceci est toujours faux, donc on n'a pas de solution. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe des trois situations, et notamment mes deux systèmes, celui du milieu et celui de droite, permettent de voir que ça ne se joue pas qu'au niveau des coefficients que je mets devant x, y et z, ça se joue aussi en fonction du membre de droite. Oui, Océane. Oui. Et même plus que ça, que le même nombre d'équations. C'est vraiment, enfin, ou d'équations entre guillemets indépendantes, on va voir ça après. Mais c'est exactement ça qui va jouer. C'est-à-dire que chaque pivot permet en gros d'isoler une variable, et ça se voit bien dans mon premier système, mais même avec un système plus compliqué, avec les calculs qu'on a menés mardi, on a bien vu qu'un pivot permet d'isoler une variable. Si un pivot permet d'isoler une variable, si j'ai sept variables dans mon problème, j'ai besoin absolument de sept pivots pour trouver leur valeur. Donc c'est ça qui va faire complètement jouer ça là-dessus. Donc c'est ça qu'il faut qu'on définisse et qu'on voit ensemble. Donc je vais définir, alors ça c'est une notion, j'ai besoin de la deuxième notion qui va avec, et après ça on peut définir les choses et vous expliquer là ce que j'essaye de vous faire comprendre, mais qui est complètement hors programme, mais qui est hors programme, mais qui permet de comprendre un chapitre plus tard. Donc c'est bien de le comprendre. Deuxième chose, est-ce qu'on est bien d'accord que ces systèmes sont liés à un calcul matriciel ? Ici techniquement le calcul matriciel ce serait celui-ci, pardon, excusez-moi, là c'est un zéro. Est-ce qu'on est bien d'accord que le premier système qui est là-haut est lié à ce calcul matriciel là, et que le calcul qui est ici est lié au calcul matriciel suivant, et que le calcul qui est là, c'est le même calcul matriciel, mais avec pas le même nombre de droites. Est-ce qu'on est d'accord que on peut associer à un système un calcul matriciel, et que le nombre de pivots, comme je l'ai dit mardi, n'est pas lié au choix des lettres des variables x, y, z, donc le choix des pivots dépend uniquement de la matrice qui est là à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Donc à partir de maintenant, on définit, et c'est juste une définition, et c'est la seule chose que je veux que vous connaissiez. Le rang d'une matrice, alors il faut que j'aille trouver. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est là. Windows. Donc ce qu'on va appeler le rang d'une matrice, ou le rang d'un système, c'est la même chose, ce qu'on va appeler le rang d'une matrice, par exemple le rang d'une matrice qui est celle-ci, ou le rang de la... Ça, si je l'appelle A, si celle-là, je l'appelle B, si celle-ci aussi, c'est la même, c'est B. Ce que je vais appeler rang de A ou rang de B, c'est le nombre de pivots que je suis capable de faire lorsque j'applique l'algorithme du pivot sur les coefficients de la matrice. On est bien d'accord que si je choisis des pivots, j'ai un certain nombre de pivots que je vais pouvoir choisir. Ça, je vais décider que c'est le rang de ma matrice. Typiquement, la matrice A, elle est de rang 3, et typiquement, ma matrice B, comme je vous l'ai dit, dès que je fais un pivot, j'obtiens 0 comme ligne d'après, j'ai qu'un seul pivot pour la matrice B. Donc, on appelle le rang d'une matrice, c'est où le rang du système, c'est le nombre de pivots qu'on peut effectuer. Alors, il y a une inégalité naturelle qui est liée un peu à ta remarque Océane avec pour l'unique solution, mais le rang d'une matrice ou le nombre de pivots qu'on peut faire, réfléchissez. Alors, c'est un peu théorique, mais si je prends une matrice de taille NP, donc ce qui revient à prendre un système d'équations où j'aurai P variable et N équations. Je peux prendre, par exemple, un pivot ici en haut à gauche, ce qui va me faire apparaître des zéros partout en dessous, puis dans la deuxième ligne, je pourrais peut-être prendre un pivot, ce qui va me faire apparaître des zéros, et au mieux de la situation, je peux aller prendre un pivot ici. Vous êtes d'accord sur le principe que c'est comme ça qu'on va faire des pivots ? On va avoir des systèmes de plus en plus petits à chaque fois et propager les calculs. Ce qui veut dire quoi sur le rang et le nombre de pivots qu'on peut prendre sur une matrice ? C'est assez bête, mais il y a forcément moins de pivots inférieurs ou égales entre guillemets que le nombre de lignes, donc que le nombre d'équations que vous avez. Vous ne pourrez pas prendre plus de pivots qu'il n'y a d'équations, et vous ne pourrez pas non plus prendre plus de pivots qu'il n'y a de variables. Donc, à tout moment, le rang d'une matrice ou le nombre de pivots qu'on peut prendre, c'est toujours plus petit que le minimum entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes de votre matrice. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Si je vous donne une matrice de 5, vous ne pourrez pas faire sur une matrice de 5 plus de 2 pivots. Ce n'est pas possible. Si vous avez une matrice 7-12 000, vous ne pourrez pas faire plus que 7 pivots. oui. Justement, c'est ce que j'ai montré avec tous mes systèmes. Juste avoir la taille du système ne garantit rien sur le type de solution qu'on a à l'avance, à l'aveugle pour le moment. Donc, non, il va falloir calculer le rang pour pouvoir vérifier ce qui se passe. Vous allez dire mais calculer le rang, ça va être un calcul en plus. Oui, mais réfléchissez, quand on résout le système, on fait des pivots. Si on fait des pivots en résolvant le système, on est en train de calculer un rang sans le dire. Donc, le rang, on va l'obtenir au milieu des calculs. Ça, c'est une chose. Alors, maintenant, c'est ça qui est complètement hors programme. C'est la classification que j'ai faite associée à ces pivots. Alors, hop, j'ai mis au, ah, j'ai mis au. C'est ce principe-là. Alors, la propriété en elle-même est hors programme. Ça ne m'intéresse pas que vous la connaissiez par cœur. C'est essayer de me dire que vous compreniez l'idée que je vais essayer de développer. Alors, Windows S. C'est encore une fois assez théorique, mais c'est plutôt l'idée de ce qui se passe. Et on va remonter sur les systèmes là-haut pour comprendre ce qui se passe. et je vais d'abord raisonner sur mes équations. Imaginons, c'est à travers un exemple mais c'est pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe en donnant des lettres. Mais après, je vais généraliser. Imaginons que j'ai un système par exemple de 5 équations à 3 inconnues et tiens, pour vous montrer ce qui peut... Je vais prendre deux nombres différents pour que des nombres différents et qui est de rang 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, j'ai 5 lignes. Une. Enfin, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq lignes dans mon système. Si je l'écris sous forme de système ou si je l'écris sous forme de matrice, je vais vous l'écrir à un système si vous essayez de comprendre ça, avec bien sûr des égales quelque chose à chaque fois. Je m'en fiche des coefficients. Ça veut dire quoi ? Le fait que j'ai un rang de deux. Ça veut dire que quelque part, j'ai une variable non nulle, je vais pouvoir prendre un pivot ici, faire apparaître des zéros en dessous. Je vais par exemple sur une autre variable, peut-être que les variables ne vont pas être liées, je vais pouvoir prendre ici un autre pivot et faire apparaître des zéros en dessous, mais le fait qu'il n'y ait pas plus que de rang fait que derrière, je ne peux plus appliquer de pivot. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière, dès que j'ai pris mon deuxième pivot ici, en dessous, partout, il n'y a plus que des zéros. Sinon, s'il n'y avait pas que des zéros, je pourrais encore prendre un pivot quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Ce que dit ma propriété au-dessus, c'est ce qui est là. c'est que la première chose à regarder, c'est le nombre d'équations et le rang de votre système. C'est pour ça que j'ai deux cas qu'à si le rang de A vaut le nombre d'équations ou si le rang de A est plus petit que le nombre d'équations. Là, on est plutôt dans le deuxième cas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, je vais faire des pivots et je sais que si j'ai un rang 2, par exemple là, j'ai trois équations qui vont me donner des zéros. Donc, en fait, si maintenant, je régénéralise que ça, c'est n, ça, c'est p et que ça, c'est un nombre r, ici, j'ai n-r 0 dans mon système. Mais qu'est-ce que j'ai de l'autre côté de mon système ? Si autant les variables, je sais que je vais tout mettre à 0, de l'autre côté de mon système, j'ai un second membre. Un second membre qui dépend des seconds membres de toutes les équations et ce second membre, je ne le contrôle pas. Donc, ce qui veut dire que là, dans le second membre, il y a des choses que je ne contrôle pas. C'est typiquement ce qui s'est passé là-haut. Je vais remonter sur mes systèmes que je vous ai écrits tout à l'heure pour vous faire l'analogie. Allez. Quand j'ai fait mon pivot, par exemple, dans ce système-là, j'avais un seul pivot, j'ai bien obtenu une ligne de zéro à gauche, mais en second membre, dans ce système-là, mon point d'interrogation, c'était un zéro. Et dans ce système-là, alors que c'était le même système, entre guillemets, mon second membre, c'était un moins un. Je ne peux pas contrôler ce qui va se passer dans le second membre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que déjà, le type de solution de mon système dépend de ce second membre. S'il y a, dans ce second membre, le moindre terme, alors, je ne sais pas où est ma flèche, là, elle est là. Je suis calme. Si là-dedans, il y a, si il y a le moindre terme non-nul, le moindre terme non-nul, c'est-à-dire que si j'ai la moindre équoration du type 0 égale 14, 0 égale pi, 0 égale 17, 0, instantanément, le système n'a pas de solution. C'est impossible. Donc, s'il y a le moindre terme non-nul, pas de solution. Et ce que j'ai mis dans mon point qui n'est pas, mais ce que vous n'avez pas à connaître, c'est que ces équations-là, c'est ce qu'on appelle des équations de compatibilité. Soit ces équations de compatibilité sont toutes de la forme 0 égale 0 et elles ne me servent strictement à rien. Soit, il y a la moindre qui n'est pas de la forme 0 égale 0 et je n'ai pas de solution. Ce qui empêche un système d'avoir des solutions, c'est dans ces équations-là. C'est dans les n-r équations qui peuvent proposer problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut finir les pivots. Vous allez obtenir 0 égale quelque chose. Si c'est que 0 égale 0, on les oublie. Si c'est autre chose, c'est qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, si on oublie ces... Vous êtes d'accord ? Donc, il y a des équations de compatibilité. Soit c'est 0 égale un nombre à part et il n'y a pas de solution. Soit j'ai que des équations de la forme 0 égale 0. Si j'ai que des équations de la forme 0 égale 0, je peux complètement les enlever de mon système. Elles ne contribuent à rien. Elles sont toujours vraies. Donc, maintenant, je vais repartir un peu plus loin. Et là, maintenant, je vais considérer un système de n équations. Alors, je peux repartir, si vous voulez, Alors, maintenant, n va plus être égale à 5, mais par exemple, deux équations. Et là, maintenant, je vais dire que mon rang, c'est aussi n. Donc, j'ai un rang 2. Et là, maintenant, je vais faire varier P, mon nombre d'inconnus. P, mon nombre d'inconnus. Alors, imaginons, premier cas, pour vous expliquer ce qui se passe, imaginons que j'ai trois inconnus. Je vais réécrire vite fait ce qui se passe. Ça veut dire que j'ai deux équations qui sont de cette forme-là. J'ai même pu faire des pivots dessus. Donc, si j'ai fait un pivot là-dessus, j'ai fait apparaître un zéro là quelque part. J'ai une deuxième équation ici. Je peux prendre un deuxième pivot, mais j'ai trois inconnus. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai une troisième variable sur laquelle j'ai plus assez d'équations pour prendre des pivots. qu'est-ce qui va se passer ? Je vais donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre, mais j'ai x plus y plus z égale 1. Et en dessous, j'ai 2y moins 3z égale 7. Je suis clairement dans la situation que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui va se passer ? Raphaël ? Oui, j'ai deux équations pour trois inconnus et j'ai des équations entre guillemets. Maintenant que mon nombre d'équations est égal à mon rang, j'ai des équations bien posées. Elles sont bien toutes indépendantes. Elles génèrent bien des équations différentes entre guillemets. Donc à ce moment-là, j'ai forcément une infinité de solutions. C'est ce que je vous explique là-haut. Si le rang de A est égal à N et si j'ai trop d'inconnus, on a une infinité de solutions et on peut même on a une infinité de solutions. Je n'ai pas besoin que vous en sachiez plus la seule chose qui est au programme c'est que vous sachiez ça mais en fait, on peut même aller un tout petit peu plus loin. Dans mon exemple qui est là, j'ai dit que j'ai deux équations à trois inconnus. Je peux exprimer combien de variables en fonction de combien d'autres. Si j'ai deux équations et que j'ai trois inconnus, je vais pouvoir fixer deux variables, par exemple x et y et ces deux variables les exprimer en fonction de la variable z. Donc je peux exprimer deux variables en fonction de la troisième. Donc la différence entre les deux, imaginons que vous ayez deux équations à cinq inconnus, vous pourrez connaître deux variables en fonction des trois autres. Si vous avez cinq équations à sept inconnus, vous pourrez connaître cinq variables en fonction des deux autres. C'est ça le principe un peu qui va se passer de l'infinité de solutions. Et on se retrouve dans le cas qui marche bien, si vous avez au final, alors je ne sais plus où je suis encore une fois, je suis là, si vous avez un système de n équations à n inconnus et qui est de rang n, si dans ce cas-là il y a le même nombre d'inconnus que le même nombre de vraies équations par rapport au rang, dans ce cas-là vous aurez une unique solution. Oui ? C'est ce que j'ai dit juste au-dessus, c'est qu'il y a des équations de compatibilité qui vont se produire. Donc ça, c'était ce que je dois gérer en premier. S'il y a trop d'équations, il y a des équations de compatibilité. Est-ce qu'elles sont toutes compatibles ou pas ? Si elles sont toutes compatibles, elles ne servent à rien. Je peux les enlever. Je ne suis plus dans la situation dans laquelle tu dis. Si elles ne sont pas compatibles, fin du système, il n'y a pas de solution. Donc c'est vraiment ce problème-là qui ne génère pas de solution. Dans tous les autres cas, il y a soit une unique solution, soit une infinité de solutions. OK. On peut arriver. Donc c'est la seule chose que vous devez savoir. Il existe trois types de solutions. Soit on en a une infinité, soit il n'y en a pas, soit il y en a une unique et il faut faire des pivots pour s'en rendre compte. Maintenant, j'insiste sur ce cas-là qui va être le cas le plus intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en maths, entre guillemets, ça a un peu à voir avec la notion de bijectivité, si on veut. C'est qu'on aime bien avoir en maths des problèmes où il y a une unique solution. C'est-à-dire où quand on pose un problème, on trouve la et l'unique solution au problème. Donc c'est ce troisième cas-là qui va nous intéresser. Et il va nous intéresser pour plein de raisons. Je vous ai fait comprendre que les systèmes étaient beaucoup plus compliqués que les calculs dans les réels. Mais je vais vous réécrire ça comme des calculs dans les réels et vous allez comprendre. Je vous ai dit qu'un système, encore une fois, compliqué... Je vais juste retraduire un vrai système matriciellement pour vous faire un exemple et qui ait du sens et vous faire comprendre ce que j'aimerais bien faire. Un exemple carré, ce serait mieux. Pourquoi il me fait ça, cet andouillet ? Excusez-moi, on en redira, mais je ne sais pas pourquoi. Allez, mais éteins-toi. Voilà. Je vais reprendre un système juste pour vous faire un exemple. Un bon système 3-3 ou 4-4. Est-ce que j'ai mis un bon système 3-3 ? Voilà, un bon système 3-3 bien joli comme on les aime. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, c'est ce que je viens de vous écrire juste avant, mais que ceci, c'est équivalent au système matriciel 1-1, 7, 3-1, moins 2, que multiplie la colonne, si je l'écris juste comme ça, x, y, z, et ça doit être égal à moins 39, 54, et moins 11. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Maintenant, je vous le réécris avec des lettres. Donc, ce système est équivalent au calcul matriciel A grand X égale B, où A est une matrice de M3 de R, c'est une matrice carré de taille 3, x, c'est un vecteur colonne, pardon, je vais aller faire un M ronde, alors je ne l'ai pas donné comme ça dans le dessus. qui serait un vecteur colonne à M3 de R, et B qui serait aussi un vecteur colonne de M3 de R. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est dans ce genre de résolution-là à chaque fois ? C'est-à-dire que c'est une matrice d'une certaine taille A que multiplie un vecteur X que est égale à un résultat B. Je fais une petite parenthèse dans les réels. Est-ce que vous savez résoudre à X égale B ? J'espère que oui, sinon c'est que j'ai mal fait mon boulot quand même depuis un moment. Comment on résout à X égale B ? Raphaël ? Je multiplie par 1 sur A des deux côtés et ça me fait X est égal à B sur A. J'ai toujours le droit de faire ça ? Au ciel ? Ouais, pour A différent de 0. Alors, soyons clairs, j'aimerais bien avoir le droit de faire ça ici. J'aimerais bien avoir le droit de faire le même principe. Or, avec ce que je viens de vous expliquer sur les systèmes, ça ne marche pas de façon générale parce que pour que ceci se produise, il faut qu'il y ait une unique solution. Ici, je viens de vous l'expliquer, on n'a pas forcément une unique solution. Par contre, dans les cas où il y a une unique solution, l'unique solution, ce qui se passe, c'est que si j'ai une unique solution, si je suis capable de trouver X égale une certaine solution, je vais dire n'importe quoi, A, B, C, c'est que j'ai été capable de faire le même principe qui est là, entre guillemets. Donc, je vous l'ai dit, pour qu'il y ait une unique solution, il faut qu'on ait un système qui ait même nombre d'équations, même nombre d'inconnus et que le rang du système soit égal à la taille au même nombre d'inconnus que d'équations. Il faut que les trois données soient égales entre elles. Ce qu'on va définir, c'est un concept, mais ce qu'on va définir, c'est que si une matrice est de taille 3, 3, 3, et de rang 3, on va dire que cette matrice est inversible. c'est-à-dire qu'elle possède un inverse qui va être l'équivalent du 1 sur A qui est là et que si on est dans ce cas-là, l'équivalent de multiplier par 1 sur A pour A non nul, c'est plutôt dire si A non nul, donc c'est plutôt dire si A est inversible et ce ne sera pas toujours le cas. donc en gros, l'équivalent du A égale 0 dans les réels, c'est l'équivalent de la matrice n'est pas inversible, son rang n'est pas égal à sa taille, je ne peux pas faire mes calculs, mais si A est inversible, alors je peux multiplier à gauche par une certaine matrice A-1, je vais vous apprendre ce que ça veut dire A-1 et comment on va la définir pour pouvoir dire que A-1 fois A fois X est égal à A-1B, je fais ça comme une équation, je multiplie des deux côtés par A-1 et ceci, si A-1 a été créé pour compenser A, ça doit faire X. Est-ce que vous êtes d'accord que dans le cas où j'ai un système si A est inversible, donc si encore une fois rang de A égale n, c'est la même chose, on va le voir juste après, je vais mettre la propriété, mais est-ce que vous êtes d'accord que dans le cas où il y a une unique solution, on pourrait essayer de dire qu'il y a ce concept-là qui arrive derrière parce que pour avoir une unique solution, c'est que j'ai le droit de créer une opération qui fait ça. Si vous comprenez ça, j'ai juste une question pour vous, quelle doit être la propriété vérifiée par A-1 pour que quand je fasse A-1 fois A ici, ça fasse X et que ça simplifie tout en termes de matrice ? Eden ? Oui. Si je veux faire un calcul de matrice et que je veux faire disparaître tout, en gros, qu'est-ce qui définissait petit a dans les réels même si vous ne l'utilisez jamais ? Ici, ce qui se passait, c'était que vous avez 1 sur A, c'est le nombre tel que 1 sur A fois A, ça fait 1. C'est ça la définition de l'inverse. Donc, c'est la même chose en termes de matrice. La matrice inverse, c'est la matrice telle que multipliée par A va donner la matrice identité. Donc, allons-y, définissons ce que c'est vraiment que ce concept-là, mais c'est ce concept-là qui nous va nous intéresser. On va essayer de vous faire travailler globalement avec des matrices inversibles. C'est beaucoup plus utile et beaucoup plus pratique pour faire des calculs qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe chaque fois que... Pourquoi il nous fait ça ? Alors... Non. Alors, c'est la notion de range que je vous l'ai donnée. On arrive là. Allez. Wouah ! Bon ! Bon, on va juste la lire. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Vu que je n'arrive pas à la copier-coller, vu qu'il ne veut plus faire copier-coller. Très bien. Donc, une matrice A est dite inversible si et seulement si... Alors, je ne peux même pas souligner, du coup, je peux juste passer dessus. Si et seulement si il existe une matrice B... Alors, attention, une matrice ne peut être inversible exactement à cause de ce que je vous ai dit sur le nombre d'équations et le nombre d'inconnus. une matrice ne peut être inversible que si elle est carré. Une matrice qui n'est pas carrée ne peut pas avoir le même nombre de rangs que le même nombre d'inconnus que le même nombre d'équations. Donc, ce n'est pas possible qu'une matrice non carrée soit inversible. Donc, une matrice carrée est inversible s'il existe une matrice B qui permet de compenser A. Alors, attention, et là, je vais devoir faire l'impasse dessus parce que ce serait faire une heure de calcul et d'explication pour un truc qui n'est pas utile pour nous. Donc, on va l'admettre. Mais, ce que je viens de vous définir officiellement en disant s'il existe une matrice B telle que B fois A face à l'identité, ce que je viens de vous définir, c'est un inverse à gauche. C'est-à-dire que c'est en multipliant à gauche la matrice A par quelque chose que j'ai obtenu l'identité. Alors, ce qu'on va devoir admettre et que je ne peux pas vous prouver, c'est que qui vaut l'identité, ce qu'on définirait, ce serait que ce serait un inverse à droite. Alors, ce que je ne vais pas vous parler, c'est que l'inverse à gauche et l'inverse à droite, c'est forcément le même. La preuve de ça, c'est compliqué à voir, mais c'est qu'en fait, l'inverse, et on fera des exos là-dessus dans des cas particuliers à arriver à le voir, l'inverse est toujours un polynome en A. C'est compliqué à expliquer, à prouver, mais l'inverse est toujours un polynome en A. Si c'est un polynome en A, ça veut dire ça. C'est juste un truc bête. Je vous ai défini mardi ce que c'était qu'un polynome de matrice, mais si, imaginons qu'une matrice, alors je vais juste vous l'écrire, si une matrice A-1, c'est un polynome de A, juste 10 secondes, ce qui veut dire, par exemple, exemple, ce n'est pas une preuve générale, mais imaginons que c'est 3A3 moins 7A2 plus l'identité. Est-ce que vous êtes bien d'accord que si ma matrice A-1, c'est ça, si je fais A fois A-1, ça va bien faire, si je fais A fois A-1, est-ce qu'on est tous d'accord que ça va faire 3A4 moins 7A3 plus A, et ça ferait bien la même chose que si j'ai fait A-1 fois A. Si je fais A-1 fois A, ça fait exactement le même calcul. Donc, je suis obligé de vous faire admettre que si une matrice possède un inverse, l'inverse à gauche et l'inverse à droite, c'est la même chose. Et pour ça, il suffirait de prouver que l'un des deux est un polynome et instantanément, il commute des deux côtés. Il n'y a qu'un seul inverse. Même si on... Donc, entre guillemets, la définition d'une matrice inversible, une matrice est inversible s'il existe une matrice qu'on va noter maintenant A-1 et qui vérifie que A-1 fois A est égal à A fois A-1. On peut la faire apparaître dans les deux sens. Et ça, ça fait l'identité d'ordre N. C'est ça qui définit une matrice inversible. Et ce qu'on a dit juste au-dessus, donc je repars sur le poly, mais je ne peux pas faire de copier-coller. Ce qu'on a dit juste au-dessus, c'est que ce qui va caractériser l'inversibilité d'une matrice, ce qui va permettre de dire sans savoir qu'elle est l'inverse, mais qu'elle est inversible, c'est qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son rang est égal à sa taille. C'est la seule chose qui permet de vérifier c'est qu'une matrice est inversible. Alors, je vais vous donner un exemple bête. L'exemple qui est juste au-dessus. Est-ce que maintenant, je peux faire des copiers-coller ? Ah, bah ça y est, je peux faire des copiers-coller. On va faire ces deux trucs-là en même temps. Si je prends cette matrice de taille 4x4, donc est-ce qu'on est d'accord que cette matrice-là est de taille 4x4 ? Elle est dans M4 de R. Donc, cette matrice qui est dans M4 de R, qu'est-ce que je peux dire ? Si je prends cette matrice-là, je peux essayer de calculer son rang. Alors, le rang de A, ce serait le rang, du coup, de la matrice, qu'on va noter comme ça. Comment je vais calculer le rang d'une matrice ? Je vais faire des pivots dessus. Soyons clairs, sur cette matrice, je peux prendre un pivot ici. On est tous d'accord que j'ai un coefficient non nul, donc j'ai le droit de prendre un pivot ici. Sauf qu'en fait, le but du pivot, c'est de faire apparaître des zéros en dessous. C'est déjà le cas. Donc, j'ai déjà fini mes calculs. Donc, ensuite, je peux prendre un pivot ici, sur mon sous-système. Sauf que j'ai déjà des zéros en dessous. Donc, je peux prendre un pivot ici. Et attention, c'est important, ici, il n'y a en dessous. c'est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada sur le plan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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